oh baby salut à tous french john de retour sur youtube pour des nouvelles vidéos désolé déjà parce que justement là avec le soleil c'est compliqué d'avoir un bon oncle je suis vraiment désolé voilà c'est pire on va en faire avec donc vraiment désolé pour l'un soleil là c'est pas grave mais bon bref aujourd'hui on va aller récupérer mon turbo pour la bora j'avais déposé mon turbo précédemment pour une pour une compagnie de turbo je ne vais pas les mentionner parce que ça ne se fait pas déjà d'une part et d'autre part disons que voilà je suis pas un bâtard donc on va pas les mentionner mais voilà on va s'entretenir à ça et je pense que c'est mieux en tout cas plus jamais je mettrai mon turbo là bas parce que parce que justement trop de problèmes pourtant le le proprio il est super sympa en revanche les mecs avec qui boss font vraiment de la merde c'est pas grave je vais pas les mentionner je ne vais rien dire de toute façon si ça se trouve certains sauront exactement de qui je parle surtout ceux qui sont en île-de-france donc je ferme ma bouche c'est pas grave mais en tout cas là je vais aller récupérer mon turbo chez une autre compagnie dont j'ai entendu parler et dont m'a mentionné et qui fait un très bon travail donc du coup cette compagnie s'appelle 2N turbo je vais récupérer mon turbo chez eux ils m'ont appelé tout à l'heure pour dire que le turbo était prêt et ils m'ont aussi dit la merde qui avait qui avait été fait à mon turbo précédemment alors la petite anecdote j'avais demandé à l'ancienne compagnie de mettre une roue mfs sur le turbo et c'est tout ce qu'ils avaient besoin de faire au final ils ont fait pire que ça je vous épargne un peu les détails s'il ya la possibilité de mettre les vidéos ou les photos vous allez voir je les mettrai de toute façon voilà donc c'est ni fait ni à faire je suis allé voir 2N turbo donc il m'a expliqué exactement ce qui a été fait sur moi turbo ce qui n'aurait jamais dû été fait sur mon turbo et qu'ils ont fait quand même et du coup là ils ont mis la bonne roue mfs ils ont équilibré mon turbo donc ils ont remis tout ça au cours donc là je vais aller récupérer mon turbo chez eux et puis ben on a pas donc du coup je suis plutôt content donc là je vais récupérer mon turbo et ensuite juste après on va aller voir les frères et meufs de façon à ce qu'ils puissent ben commencer le petit projet sur la bourra à savoir sur l'alimentation sur mesure des centres d'échappement et quelques petites babioles pour la voiture donc du coup voilà je suis content je suis un petit peu déçu de la société précédente mais bon c'est pas grave on apprend de ses erreurs donc voilà j'ai appris les miennes c'était l'argent je vais pas dire gaspillé mais bon voilà la prochaine fois je saurai c'est pas grave en tout cas je ne le referai plus voilà c'est une leçon chaque chaque chose qui se passe dans la vie est une leçon à apprendre donc maintenant j'ai appris je recommence très peu donc voilà donc du coup direction 2N turbo je vais arriver dans 40 minutes à peu près donc voilà donc je vous reprends dès que j'arrive à tout de suite et puis j'ai appris une petiteologie en gros tu as la courbe d'équilibrage en gros tu as la tolérance maximum à respecter il faut pas dépasser cette zone verte et donc ça c'est une vibration tu vois et en fait plus t'es proche de 0 et mieux t'es équilibré bon là c'était juste une coupe comme ça mais en gros quand tu dépasses cette zone tu es plus équilibré après ça varie selon les turbos et du coup mon turbo c'était comment du coup les turbos voilà c'était mieux si tu es appris à la vidéo de avant c'est surtout sur ton turbo avant comme ça je vais le mettre sur la je vais le mettre sur le descriptif comme ça ils vont voir à quel point le travail était bien fait on va pas nommer attention quand j'ai dit je vais pas nommer je vais pas nommer la société parce que ça se fait pas tu vois mais bon voilà c'est ni fait ni à faire plus jamais en fait et ils faut pas que ça soit sur le carré c'est que c'est pas c'est pas bien il est arrivé il était il n'était pas ouf clairement le réglage de la voise guette et de la géométrie n'était pas n'était pas bon du coup ça c'était pas top la roue en mission la roue côté qui en taille d'origine par rapport à ce carter là et n'était pas la bonne non plus donc du coup ils ont dû tricher en mettant des rondelles en dessous histoire de la réhausser pour qu'elle arrive à épouser la forme du truc mais c'est vraiment pas bon parce que du coup ça laissait passer de l'air l'air soit l'air rentrer sous le sous la roue en fait et c'était vraiment pas optimale il y avait ça après il y avait un peu du j'avais un souhaitement d'huile côté échappement donc bah voilà on a tout refait on a remis du neuf on a rechangé ce qui est qui le palier segment buté on a réglé resablé tout rééquilibré le propre et puis voilà quoi roule voilà donc du coup on va pas nommer les pros du turbo qui m'ont qui m'ont soi-disant réparé le turbo donc la deuxième turbo a fait un très très bon travail donc voilà donc là maintenant là tu peux te dire que tu étais bon pour aller chercher des chevaux voilà donc du coup tout a été équilibré resablé remis au propre donc là en fait limite on peut dire que j'ai un turbo tout neuf là ouais c'est ça c'est ça voilà donc du coup je vous mettrai et tous les liens sur la page facebook le descriptif tout ce dont vous avez besoin pour pour pouvoir faire équilibrer ou refaire même parce qu'ils refont des turbos au complet d'origine on fait tout même poids lourd on fait vraiment tout voilà donc tout ce qui est tout ce qui est turbo que ce soit hybride ou d'origine ils font la modification et il répare les turbo donc je mettrai le tout dans la description voilà de retour bon du coup le turbo a été déposé chez les frères malheureusement il n'était pas disponible donc du coup la vidéo sera pour une prochaine fois mais en tout cas le turbo est déposé chez les frères donc du coup une fois que la borat sera prête on va dire ou bien sinon ils seront en train de la faire je vais retourner chez les frères pour pouvoir faire la vidéo que ce soit la vidéo de ce qu'ils font sur la borat aussi dans les affaires bien mais très prochainement vous verrez la vidéo dessus donc voilà donc en tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo et à la partager comme ça ça montrera à youtube que c'est une vidéo qui est intéressante et puis voilà quoi ça montre aux gens un peu ce que je fais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve très prochainement sur youtube pour les nouvelles vidéos ciao ciao ciao